Allez les gars ! Dis-moi oui Hamzy ! Allez on est là là ! Mais c'est quand même moins beau que la place de la bourse Forza à tous, c'est Snake Hill qui quille le Val-de-Loire Aujourd'hui je suis à Bois pour vous faire vivre le match des Girondins de Bordeaux en National 2 Un match qui n'est pas télévisé, gros coup de gueule à venir dans le débrief Car vous le savez, cette vidéo est évidemment chapitrée Voilà, il y a d'abord la visite de la ville Alors là on va faire ce qu'on peut parce que j'ai pas l'accréditation Mais je vous promets que le Vogue va être quand même très très beau Évidemment l'ambiance du stade ce soir, mes réactions pendant le match, etc Je serai en tribune, je filmerai l'ambiance Mais un pouce bleu évidemment dès maintenant Abonne-toi à la chaîne si c'est pas le cas Le temps est très gris, il doit faire pas plus de 9 degrés ce soir On va se peler les miches Mais voilà, on est présent et c'est le principal Là je suis en train de traverser la Loire grâce au pont Qui porte le nom de son penseur Jacques Gabriel Car ce pont a été construit grâce au plan de Jacques Gabriel Qui était l'architecte tout simplement de Louis XIV Voilà, rien que ça, là on va joindre l'autre rive Et les belles images vont arriver Bonne vidéo à tous et allez Bordeaux De toute façon il y a la police au piège de Blois, ils arrêtent les bordeliers Là c'est chaud là Et là je te remercie qu'on ne soit pas en m'attriculant 33 Parce que je peux te dire que là il nous a arrêté Désolé pour ma voix parce que ça fait deux semaines que je me bats contre un rhume Donc là déjà j'arrive à me lever, j'ai plus de fièvre Mais j'ai la voix un petit peu cassée Ça y est on arrive à Blois, la petite chérie qui est là aujourd'hui Là c'est au rond-point à droite Alors pas là, non pas cette droite là, l'autre droite plus loin Je vais la guider parce qu'en plus de base Même quand elle connait elle a pas un super sens de l'orientation Et bienvenue à Blois, ville d'art et d'histoire 45 000 habitants C'est une ville qui a été une ancienne capitale du royaume de France C'est une ville royale avec un grand R Ici on est au pays des châteaux Entre Tours et Orléans Dans le Loir-et-Cher, département numéro 41 A première vue, ça fait beaucoup penser à Saumur Les ponts un peu anciens Les châteaux, les églises, etc Vu que le temps n'est pas très beau, ça paraît un peu moins beau Tu vois la pierre un peu plus vieille Ça paraît plus artisanal Mais par contre, contrairement à Saumur C'est une ville qui a encore plus marqué l'histoire Mais visuellement, on va dire Peut-être que je préférais Saumur La ville est traversée, elle aussi, par la Loire J'ai l'impression que toutes les villes de France sont traversées par la Loire La Loire c'est pareil, c'est comme les châteaux On va en bouffer cette saison Louis-Douard d'ailleurs son commerce fluvial, sa richesse, etc De l'antiquité à aujourd'hui, Blois a atteint son apogée en 1498 Quand le roi Louis XII décide de s'y installer, lui et sa cour, au château royal Et qui fit de Blois la capitale du royaume Ville qui abrite beaucoup de monuments historiques, de monuments classés aussi à l'UNESCO Alors en monument, là nous avons l'église Saint-Louis Église gothique qui surplombe la ville Là nous avons plutôt l'église à style romane Voilà, donc un peu plus ancienne Et alors là on le voit pas très bien Mais suivez mon doigt, il y a évidemment le château royal Qui était tout simplement la résidence favorite des rois de France à la renaissance François 1er, il résidera également après Louis XII Mais il a quand même pris le temps de construire un château pas super connu Mais j'avais quand même envie de vous le montrer Alors on va se téléporter, je vais claquer des doigts Et on y va, vous allez me dire si vous le connaissez C'est magnifique, ça y est on est arrivé, on est pas tous t'en mort Et oui, ici on est donc à Chambord, symbole de la démesure et du génie architectural français Quand il était à son prime Quand on contemple ce château, on comprend pourquoi la France était le pays le plus puissant du monde à cette époque Ça inspire tout simplement la puissance Sa construction a été décidée par François 1er en 1519 Pour fêter sa victoire à Marine Voilà, les mecs à l'époque, ils avaient des lubies, je vous le dis Il aurait pu, je pas aller boire un coup avec ses potes Non, non, le mec il s'est dit tiens, j'ai gagné, je vais construire le plus grand château de l'histoire Anecdote assez incroyable, il n'y habitait que 42 jours sur 32 ans de règne Voilà, c'est absolument hallucinant, à l'époque l'écologie, ils en avaient rien à foutre Et les gens qui sont morts en le construisant, ils en avaient rien à foutre aussi Quoique aujourd'hui pour leur mémoire, on contemple leur chef d'oeuvre Et voilà, il faut y penser, il faut penser à eux En même temps, je comprends pourquoi il s'est barré Parce qu'imagine l'hiver, là il fait très froid On dirait pas comme ça, mais il fait très froid Là il y a ma chérie là-bas, elle n'en peut plus, elle me regarde avec des yeux assassins Mais voilà, imaginez que t'es l'hiver, tu veux chauffer le château Et bien, tu commences à le chauffer et il était chauffé l'été Voilà, donc en gros ça ne servait à rien Mais bon, c'est sympa quand même, c'est mignon quoi, voilà, c'est mignon C'est mignon Mais c'est quand même moins beau que la place de la bourse La place de la bourse, c'est moi que je fais Comment ça la place de la bourse, ça marche à côté, tu veux te battre ? Retourna à Blois, c'est parti, 3, 2, 1, t'es prête ? Téléportation Et voilà, alors là on a fait un bond dans le temps Derrière moi se trouve l'escalier Denis Papin Là on est plutôt maintenant dans la révolution industrielle Pourquoi je vous parle de ce monsieur ? Simplement parce qu'il était Blaisois et que c'est tout simplement l'inventeur de la machine à vapeur Blois non seulement est une ville royale très connue pour son histoire, ben voilà, avec la monarchie Mais c'est aussi une ville qui a donné naissance à un homme qui a changé à lui tout seul la face du monde D'ailleurs justement il y a sa statue qui est tout en haut Donc on va aller la voir et on va chronométrer le temps que je mets Pour faire les marches d'en bas à en haut Top départ C'est pas prendre pour un taré les gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font Oh putain j'ai crevé Je me suis assis et j'admire la vue, c'est très beau Ah ben il est là Denis Salut Denis, je t'ai pas vu en remontant les escaliers Attendez, il y a la police, je vais cacher mon écharpe Je cache mon écharpe des Girondins parce qu'on a interdit le stade Voilà, ils passent devant moi, ils m'ont pas vu, c'est bon, on peut y aller C'est marrant ici les passages coûtés, ils sont pas comme chez nous Là je suis escorté par la cavalerie, direct sur le stade, c'est parti On arrive au stade, comme à ce mur, les gens guident les voitures pour se garer Ça c'est bien Donc là je vais aller chercher mes deux places grâce à Johan Alors Johan franchement c'est grâce à lui que cette vidéo a pu sortir tout simplement Parce qu'il est allé me chercher les places au siège du club On me l'est passé parce que je pouvais pas faire deux allers-retours à Bordeaux Donc là on est à une demeure du match, le parking est bien rempli Il y a pas mal de monde à l'entrée Petite pensée quand même à ma petite chérie qui est à côté de moi Et qui est vraiment frigorifiée, vraiment émerciée Parce que c'est celle qui a fait la belle photo, qui est sur la vignette Et voilà je suis avec Johan, il est là Salut les gars On lui doit un petit peu cette vidéo, merci en tout cas à toi de m'avoir pris les places Pas de soucis Et puis là on va aller s'installer au stade, si vous souhaite un bon match, un petit pronostic ? Je vois 2-1 doublé de Carole Allez 2-1 doublé de Carole, et bien moi je vois 3-1 triplé de Carole Je suis fou, je suis un malade Alors je pense évidemment à tous ceux qui sont devant leur, du coup pas devant leur télé Puisque le match n'est pas télévisé Donc grosse pensée au Bordelais, je ferai un gros coup de gueule Alors je viens d'entendre le coup d'envoi, je ferai un gros coup de gueule en fin de vidéo Mais on aura le temps d'en reparler Nous on va dans la tribune Honneur Renard Il y a la tribune de sanglier, il y a des renards Des chevreuils On va demander au mec là où c'est la tribune de renard Le Blois Flout 41 a été créé en 1999 Sur le logo on retrouve le pont Jacques-Gabriel Il est issu de la fusion de 2 clubs L'AAJB, club qui a connu la Ligue 2 dans les années 70 Symbolisé par la couleur rouge sur le maillot Et le Blois Union Sportive pour sa couleur jaune Raconte environ 500 licenciés Son palmarès c'est un type de champion en 2018 Le club n'a jamais connu plus haut que la 4ème division française Mais a tout de même disputé un 16ème de finale de coupe de France en 2005 contre Boulogne Donc là nous sommes au stade des allées Jean Leroy Stade de bois de 5000 places, 2 tribunes de 2500 places La jauge était essentielle de 2500 Mais je pense qu'ils sont ouverts les 2 tribunes Pas de traces de supporters bordelais malheureusement Gros époussies de sécurité En tout cas les bordels sont privés de matchs physiquement Et également à la télévision Je pense qu'on est peu les supporters à abattre en France en 2024 malheureusement Il y a une piste d'athlétisme autour du stade C'est un beau stade parce qu'il y a 2 tribunes et que pour la N2 c'est pas mal Mais par contre la piste d'athlétisme franchement c'est vraiment des trucs On n'est pas près des joueurs Moi je préfère, c'est une question de goût Mais on va dire les stades et les stades à l'anglaise C'est le bus, il est là Cette fois-ci il fait pas du tourisme à Barcelone On se place n'importe où ? Oui, on se place n'importe où C'est haut quand même On va pas avoir des problèmes de fesses et de dos je vous le dis Mais bon on va pas se plaindre 6 minutes de jeu, toujours 0 à 0 On n'a rien raté, tout va bien Tout va bien Par contre il fait grave, là il commence à faire froid Là je commence à faire moins le mal A votre droite il y a une forêt Là vous avez la magnifique piste d'athlétisme Là vous avez le carrefour derrière, les 2 tribunes La sécurité, une bonne petite ambiance C'est une ambiance, alors c'est pas le maracana Mais il y a quand même une ambiance Au niveau du classement Bordeaux est 12ème avec 9 points Blois est 7ème avec 12 points C'est une équipe bordelaise qui est en forme Puisqu'elle a remporté ses 6 derniers matchs En comptant la coupe de France Carole est en forme, il est titulaire Il va falloir gagner pour espérer continuer cette petite remontée Et du côté de Blois On est bien installé dans le milieu du classement de N2 Et ils espèrent pourquoi pas se rapprocher de la tête Début de match franchement timide Très timide Les bordelais défendent assez bas Ils sont pris de vitesse sur les côtés Donc attention au début du match un peu timide Il va falloir monter en puissance Pour essayer de mettre un peu plus d'impact dans la rencontre Par contre le mec avec sa trompette Je vais lui mettre dans le cul Si on prend un mi-temps, en mi-temps je vous casse tout Non En même temps je joue comme des brelles L'ouverture du score du coup de Blois juste avant la mi-temps C'est plutôt mérité compte tenu de ce qu'ils produisent Les bordelais ne font rien Ils sont venus C'est peut-être le bus qui porte la poisse Je sais pas Il va falloir vite se réveiller Et se mettre dans le droit chemin J'ai froid et je suis en colère Mais comme j'ai froid ça se voit pas trop je pense Ça sent vraiment le match de merde Catastrophe Catastrophe Un supporter bordelais Avec son fils Comment tu vois le score du match ? Un partout Un partout Avec plaisir des Bordeaux dans les tribus Est-ce qu'ils vont revenir à Bordeaux là ou pas ? Je pense que si Voilà Si il se moquille un petit peu Ça peut se faire On est vraiment en mode Carole Dépendance Donc il y a peut-être que lui qui peut marquer Pour nous sauver encore une fois Petite remarque sur la pelouse de Blois Qui apparemment Moi je la vois là Je sais pas comment va finir le match Je jouerai même pas à la pétanque dessus La pelouse de Chambord était mieux entretenue C'est normal en même temps Est-ce que tu veux regarder le match ? Non j'ai pas envie de regarder le match parce qu'il est nul Encore une occasion de Blois La deuxième mi-temps a commencé comme la première mi-temps en fait Ce qui n'est pas de très bon augure Bah ça il rentre Ça y est Bah ça va rentrer Et la vie va être plus facile Allez bah ça Allez Trasi il rentre aussi Allez c'est bon Il a fait les changements que je voulais En mode Carole dépendance Donc il y a peut-être que lui qui peut marquer pour nous sauver encore une fois Allez les gars là Allez putain là Oh c'est encore Jean-Claude Oh dis-moi oui Andy Dis-moi oui Andy But Allez écoutez Et glissation du coup du seul unique de l'inévitable Andy Carole Sixième but Et la fraude sur Andy Carole Mais la vie ne dit rien Il égalise à la 64ème mi-de-jeu Heure de jeu Un partout Et maintenant voilà Tout est possible C'est la première frappe cadrée des Girondins je crois Et premier but On a quand même pas 8 millions d'euros de budget pour rien quand même merde Et comme vous l'avez vu Il y a pas mal de bordelais dans les tribunes qui se sont levés Qui ont même chanté Voilà on les a enfin vus Il faut dire qu'il faisait froid Que ce soit dans nos esprits Dans nos cœurs Mais là Andy il nous a réchauffé le cœur Et pas que le cœur si tu vois ce que je veux dire Voilà on est chez nous Oh c'est tout Oh merde Dernière chance Dernière chance Corner A la dernière minute C'est tellement beau Allez Bordeaux Allez Allez Mais joue Putain Oh non Mais qu'est-ce qu'il a sifflé en plus je comprends pas Non mais il a sifflé parce qu'il avait envie de se casser chez lui en fait Putain de sa merde Ça fait chier Ça fait chier Ça fait chier Ça fait chier Allez on y croit On lâche pas Allez Jusqu'au bout Ça change là-bas Ils font le aux armes avec la tribune de là-bas On va passer devant le bus des joueurs des Girondins Peut-être qu'on va les voir passer Dégouté je viens d'apprendre que Saint-Hilaire et Saint-Malo ont gagné Donc maintenant on a 13 points de retard avec deux matchs en moins Regardez le bus il est là Pas mal de supporters à Bordelais qui attendent le bus Bravo il avait raison un partout du coup Ouais tu disais le prix des places C'est vrai 10 euros Les conditions du sporteur c'est exécrable 10 euros la place d'un petit 6 ans c'est du vol Notre ami vient de Chartres Il y en a qui viennent de Bordeaux Il y en a qui viennent de Nantes Moi je viens de Bordeaux du coup L'essence 50 balles le prix le plein Plus le péage Plus le billet J'en ai pour plus de 100 euros Moi j'en ai pour plus de 100 euros Abonnez-vous à la chaîne du coup Soyez nombreux à la partager Il faut rembourser le déplacement là Mettez du respect sur son prénom Parce qu'il vient de De Cambrai A côté de Valentin A côté dans le nord En haut Jordan Elle est en 30 secondes la rencontre là Comment t'as trouvé Dépendant Sandy Carole Ouais Encore lui Toujours Terrain très très compliqué Et puis Enfin sans Il faut gagner à domicile Andy Carole qui sort Mais voilà Sans transition Frigorifié Je n'arrive plus à bouger mes doigts Quasiment Toi non plus Ok Allez débrief Tout de suite On se retrouve au chaud Et voilà On est rentré au Bercaille Avec ces deux magnifiques tickets Ces tickets qui sont interdits Au Bordelais Parce que oui Avant de démarrer ce débrief Je voudrais revenir Sur l'accueil Des supporters bordelais Qui étaient interdits De déplacement Pour la énième fois Les bordelais Sont tout simplement Traités Comme des racailles Comme de la raclure Comme des moins que rien Sans aucune humanité Et c'est pas un problème spécifique au Bordelais Parce que ça se passe tous les week-ends en France Que ce soit dans le monde amateur Ou dans le monde professionnel Parce que c'est tellement facile pour les préfets De signer un papier en disant J'interdis Voilà comment on règle le problème en France Et puis maintenant C'est encore plus facile Parce qu'on sort la carte bagarre Bagarre entre supporters bordelais Je sors la carte bagarre Pour justifier mon arrêté Parce que oui Les gens qui me disent C'est la faute des bordelais Il n'y aurait pas des bagarres Entre les ultramarines et les Nord-Gates Les bordelais seraient pas du tout interdits de déplacement Mais c'est pas vrai C'est faux Parce que même avant On était déjà interdits Parce que si Il n'y avait pas cette excuse là Ils en trouveraient une autre Comme par exemple On est trop nombreux Bah oui On est trop nombreux On est les Girondins de Bordeaux Et on est un club Qui est surdimensionné Dans la Nationale 2 Et je dis ça sans aucune prétention Je parle même pas d'histoire Ou quoi que ce soit C'est un club populaire Qui génère beaucoup de supporters En déplacement Comme d'autres clubs Comme Saint-Etienne Comme Nantes Comme Marseille Comme Paris Et ça Et bien il faut Il faut composer avec ça Soit qu'en fait On a l'impression Que c'est au bordelais De De S'adapter à la Nationale 2 Alors que non C'est à la Nationale 2 Et à la FFF De s'adapter Au Girondins de Bordeaux Un club qui a quand même Rendu service aux poubelles français Pendant des décennies Un club qui a été L'un des plus grands Grands clubs français Et comment on nous remercie ? En nous jetant de la boue Dans la gueule Démère-toi Va pas voir ton équipe On s'en fout Parce que non seulement On peut plus voir notre équipe Mais maintenant On peut même plus voir notre équipe A la télé Et ça je vais y revenir juste après On gêne absolument tout le monde Ça on l'avait bien compris Mais à un moment donné Il faut que chacun Mette du sien Table ronde Et que tout le monde Lâche ce qu'il a sur le coeur Et qu'on puisse avancer Une bonne fois pour toutes Parce qu'il y a des solutions Il y en a des solutions Là quand je vois le dispositif de sécurité Les maîtres chiens Les barrages de police au péage Les contrôles d'identité Intempestifs Hein ? Et c'est quoi la prochaine fois ? C'est le GIGN ? C'est l'armée ? C'est les Avengers ? Hein ? Va falloir arrêter maintenant Ce délire Parce que là L'argent qui a été dépensé Dans le dispositif de sécurité C'est du jamais vu en National 2 On a jamais vu ça Hein ? Il aurait mieux fallu utiliser cet argent Pour accueillir les supporters Le stade de bois Là il y avait un parkage Il y avait moyen de mettre Les supporters d'un côté À la limite les n'organisent de l'autre Enfin je sais pas Il y avait un truc à faire Dans ce stade Autant il y a des stades Je vais bien comprendre Et je vais bien comprendre Qu'il y a des clubs de N2 Oui comme Blois Qui n'ont pas les moyens De payer une sécurité Pour accueillir les supporters Ça à la limite je peux le comprendre Mais dans ces cas là Et bien ce serait bien Qu'on ait ces clubs là Que la FFF fasse un geste Parce que l'argent il y en a C'est juste qu'on ne veut pas le sortir Hein ? On ne veut pas le sortir C'est ça le problème Les préfectures ne veulent pas le sortir L'FF ne veut pas sortir Personne ne veut sortir d'argent Mais un jour il y aura un mort Parce que là encore Je parle de Bordeaux à Blois C'est gentil hein Mais quand tu vois Qu'ils ont fermé le parcage Au Bastia à Ajaccio Qu'est-ce qu'il se passe S'il y a des supporters Qui y vont quand même Et qui se font tabasser Ah on dirait que c'est la faute Des supporters Bah oui évidemment C'est tellement facile C'est tellement facile Allez voir comment ça se passe Dans les autres pays Ils ont 20 ans d'avance sur nous Alors maintenant on va parler Du club de Blois Un petit peu au centre aussi Des polémiques Alors moi je ne vais pas non plus Tout mettre sur le dos de Blois Parce qu'en vrai Il y a des supporters Et ça franchement C'est un très bon point Donc il ne faut pas mettre Tout le monde dans le même panier Voilà Ils ont fait ce qu'ils pouvaient Maintenant Il y a aussi des choses Qui ne m'ont pas plu Par contre je suis un petit peu Agacé sur un truc Effectivement Selon les médias bordelais Le club de Blois Aurait demandé 1500 euros A TV7 ou au Girona Pour diffuser la rencontre Chose qui a été refusée Et au final Tout le monde a été perdant Les supporters bordelais A été perdant Bah le club de Bordeaux A été perdant Et le club de Blois A même a été perdant Parce que Plutôt que de profiter De la diffusion Pour mettre en avant Je ne sais pas moi Leurs sponsors Les mecs Ils se sont Ils se sont fermés Les robinets eux-mêmes en fait Si TV7 fait des recettes Publicitaires sur le match Et bien alors Négocie avec eux Une part des recettes du match Que le club de Bois Demande un dédommagement Je le comprends honnêtement Et la limite même Je serais d'accord avec ça Parce que c'est vrai Qu'on se met à leur place Bah c'est vrai que Tu mets à leur place Tu te dis Bah attends S'ils se font de l'argent Sur la diffusion Nous on devrait en avoir aussi Puisque c'est quand même Chez nous qu'ils filment Mais par contre De demander cash Comme ça Juste Un ticket d'entrée De 1500 Ils se sont cru à Las Vegas Au Texas Hold'em Comment ça se passe 10 euros la place Encore les adultes Parce qu'il faut se rentabiliser Sur les Girondins Allez ok d'accord Et puis tu fais payer 10 euros les enfants Calme toi Maurice là Franchement Franchement Oh le football C'est ça le football amateur Vous dites que Là les Girondins Ils ne respectent pas Le football amateur Parce qu'ils ne devraient pas être là Patati patata C'est ça l'image Qu'on condamne Du football amateur Je croyais que c'était justement Le football des familles Mais non c'est le football du fric En fait C'est à dire que le football amateur Il ganglène par l'argent Voilà Bah franchement je suis déçu Je vais prendre un bonbon Ça va me calmer Non ça ne me calme pas On va quand même parler du match Hein Voilà Alors c'est vraiment un match Coupe de France Les petites trompettes Tététététét Dans tout le stade C'était C'est vraiment ambiance Coupe de France Comme d'habitude Un match qui était compliqué Qui se solte donc Sur le score final De 1 par tous Qui pour moi Est finalement assez Représentatif De la rencontre Il y a eu un petit peu Un mi-temps par équipe Au premier mi-temps C'était plutôt A mettre à l'avantage de Blois Blois qui est parfaitement Rentré dans son match Qui a attaqué Le couteau entre les dents Des bordelais Un petit peu trop passifs Voilà On était dominés C'est Blois qui a eu Les meilleures occasions Et ils ont finalement Fini par ouvrir le score Et puis en deuxième mi-temps On est revenu avec De meilleures intentions Et ce qui a été L'élément déclencheur C'est vraiment La rentrée de Bahasa Bahasa qui a vraiment D'ailleurs je ne comprends pas Pourquoi il n'était pas titulaire Et beaucoup de bordelais Ils se posent aussi la question On a mis un tout petit peu Plus d'impact On n'était pas non plus Alors c'était pas joué la nuit On ne peut pas dire Que Bordeaux a fait un grand match De toute façon Bordeaux n'a pas fait Un bon match du tout Mais on va dire Qu'en deuxième mi-temps Ils ont mis un petit peu plus Du cœur à l'ouvrage Derrière Iségalis Grâce à l'inévitable Andy Carole Sixième but pour lui D'ailleurs ce qui est assez incroyable Pour Carole C'est que les six derniers buts De Bordeaux c'est Carole 100% des buts Ont été marqués Par Andy Carole Si on enlève Les deux premières jouées De championnat Alors ça fait sourire Mais c'est pas forcément Un bon signe Généralement quand tu dépends D'un joueur C'est que Il y a des choses Qui vont pas très bien C'est que les autres joueurs Peut-être se reposent trop Sur Andy Carole Et puis derrière On pousse On pousse On pousse Alors il n'y a pas eu Beaucoup d'occasion Même si on poussait On a essayé de mettre Ce deuxième but Mais malheureusement On n'a pas réussi On a réagi trop tard Voilà Ce serait bien d'agir Et de ne pas réagir La saison dernière Je l'ai beaucoup répété ça C'est vraiment un mal bordelais On est souvent dans la réaction Et pas dans l'action Et quand t'as fond des équipes Qui ne rêvent qu'une chose C'est de taper les Girondins de Bordeaux Et bah ça donne des matchs comme ça Et quand on va jouer au Poiré Qui est dernier de N2 Et bah il faudra pas se dire Ils sont dernier Ça va être facile Non ça va être extrêmement dur Parce que le Poiré survit Contre Grandville Ou je sais pas quoi Bah c'est le Poiré survit Mais quand ils vont jouer Contre les Girondins Ça va être le Real de Poiré Après on peut quand même En trouver une excuse au Bordelais C'est le terrain Le terrain honnêtement Un pratical C'était un champ de patates C'était un terrain de motocross Voilà tout simplement Et un terrain comme ça Ça va plutôt aider les équipes Qui vont attendre Qui vont jouer de manière plus rugueuse Et on sait que Bordeaux Dans son ADN Ne joue pas comme ça On pourra pas les battre Si on utilise pas les mêmes armes qu'eux Voilà Sur des terrains comme ça Il faut utiliser les mêmes armes Le physique Tabasser, tabasser, tabasser Et essayer à défaut de jouer au sol Des déviations On sait qu'on a des carreaux de la tête Qui prend tous les ballons Et si on joue un peu plus de la tête Essayons peut-être d'envoyer De travailler un petit peu Les passes longues Pour essayer justement De sauter Le premier rideau Et d'aller chercher la profondeur Avec des ailes rapides Au niveau du classement Malheureusement Je vous l'ai dit Les deux premiers ont gagné Donc Saint-Rive-Saint-Hilaire Ont gagné Et Saint-Malo a gagné Ce qui fait que Bordeaux Aujourd'hui Perd encore 2 points Sur Saint-Malo Se retrouve à 13 points Du premier On sait qu'il y a que le premier Qui monte en N1 Avec 2 matchs en retard Certes Mais si Et je dis bien si C'est pas sûr Même s'ils sont abordables On gagne nos 2 matchs en retard Ça voudrait dire Qu'on aurait quand même A la fin au final 7 points de retard Alors 7 points de retard Presque à mi-saison Ça c'est vu Il y a déjà eu des retours C'est pas encore définitif Mais par contre Les deux prochains matchs On joue les deux premiers Et là en N2 Quand t'as coté en journée de championnat Et que t'as déjà 7 points de retard Si tu gagnes tes deux matchs en retard Là tu es dans l'obligation De battre tes concurrents en direct Si tu veux monter en N1 Donc j'ai presque envie de te dire Et là je te le dis C'est même mathématique Si on ne bat pas Saint-Malo chez lui Et Saint-Bri va à la maison Dans 5 jours C'est terminé pour la montée Ce sera déjà fini On jouera le maintien Voilà Difficile de mettre un homme du match Sur ce match là Mais c'est vrai qu'encore une fois Carole a marqué Voilà Griot a été encore une fois Très bon en défense Et puis j'ai bien aimé Le petit Moutiaba Petit Moutiaba là Tout petit Il court très vite Intéressant En flop On va mettre quand même Le collectif Parce que pour moi On n'a pas assez profité De ce collectif Bordeaux est une équipe Quand tu regardes joueur par joueur Qui est quand même au dessus Sans sourcier de Blois Et le problème C'est que sur ce match De samedi On n'a pas vu Beaucoup de différence Entre les deux équipes J'espère que cette vidéo Vous a plu les amis N'hésitez pas à laisser Le pouce bleu On se retrouve très bientôt Dès ce week-end Pour la réception D'un des leaders De N2 Ça va être très très chaud Merci à tous ceux Qui sont venus me voir au stade A Blois Merci à tous Pour vos messages magnifiques Merci de me suivre Et de donner toute la force Pour créer ces contenus On ne lâche rien On est où ? On est là Mangez des chocolatines Et allez Bordeaux